Salut à tous, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien, entre comme moi ça va nickel. Dans cette vidéo je vais vous parler des lobbies sur GTA V et plus précisément de leur patch pour l'instant définitif. Donc premièrement, vous pouvez savoir que les lobbies sur PS3 et Xbox 360, c'était vraiment simple d'en avoir. Il suffisait de jailbreak sa Playstation ou sa Xbox et de mettre un bon menu et puis voilà, le tour était joué et puis vous pouvez avoir de l'argent et tout à l'infini. Donc également maintenant sur PC on peut, donc sur PC il n'y a rien de plus simple à modder, vous avez juste à mettre un fichier et voilà. Donc le problème c'est que sur PC c'est quand même assez sécurisé, donc du coup si vous allez en ligne avec votre mode menu vous avez énormément de chances de vous faire bannir, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Mais du coup voilà, les seules plateformes qui restaient impossible à être modables pour l'instant c'est la PS4 et la Xbox One. Donc apparemment une PS4 a été jailbreakée au Brésil mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité en Europe. Donc du coup pour l'instant impossible d'avoir des modes menu sur PS4 et Xbox One même si on entend de plus en plus parler je trouve. Donc les modeurs ont trouvé une technique, donc comme vous le savez on peut transférer ces personnages d'une plateforme high note donc par exemple de PS3 à PS4 etc. Donc les modeurs ont une idée plutôt pas mal, c'est d'aller sur PS3, de créer un compte, donc voilà comme le live est gratuit sur PS3 parce que sur Xbox 360 on devrait payer. Donc voilà vous avez le live gratuit sur PS3, donc ils ont été sur PS3 en ligne avec leur mode menu voilà, ils mettaient leur argent et tout qu'ils voulaient. Et ensuite ils transféraient leurs personnages sur les next gen voilà et comme ça ça leur permettait d'avoir des lobbies sur next gen. Donc évidemment sur PS3 et 360 quand vous avez modé votre compte, vous gardez votre compte mais bon sur PS4 et Xbox One on n'a pas le choix, on est obligé tout simplement de recréer un deuxième compte. Et donc Rockstar tout simplement en a eu marre des lobbies voilà parce que tout simplement eux ils ont gagné beaucoup d'argent grâce aux shark cards. Donc les shark cards c'est les cartes d'argent faites dans le jeu, donc vous en achetez puis vous gagnez tant de millions de dollars etc. Et donc ça ça leur rapporte quand même pas mal Rockstar et donc tous les glitchs d'argent et tous les lobbies et tout ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Donc du coup c'est pour ça qu'ils préfèrent patcher les glitchs le plus rapidement possible et là voilà ils ont patché le lobby. Donc comment ? Tout simplement ils vont interdire le transfert de personnages d'une plateforme à une autre. Donc en gros vous ne pourrez plus transférer vos personnages donc voilà c'est vraiment dommage. Donc du coup maintenant ce qu'il va falloir faire la prochaine étape c'est déjà breaker les consoles donc à mon avis les modders vont se lancer à fond dedans même s'ils étaient déjà pas mal lancés. Donc voilà donc du coup je sais pas trop comment va devenir l'avenir des lobbies sur GTA je sais pas trop si les joueurs vont faire des braquages pour avoir de l'argent ou bien des missions ou quoi. Je sais pas trop comment ça va se débrouiller je sais pas trop quelle tournure va prendre GTA online maintenant parce que c'est vrai que ces derniers temps on arrivait dans une session tout le monde avait au minimum 10 millions quoi. Bon moi évidemment je fais pas partie et moi je suis pauvre mais voilà c'est tout le monde a énormément d'argent sur le jeu donc voilà justement je me demande comment ça va finir maintenant. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Elysium et ciao tout le monde !